C'est bon! C'est le saigle? Oui, c'est le saigle. Après-ci, il faudra le couper au 1er juin, quand il est en fleurs. Pour que la paille soit verte et puis elle sèche, mais elle ne casse pas. C'est un peu comme du foin. Il faut la faire sécher à l'ombre. Il faut la faire sécher à l'ombre. Il faut la faire une fois. C'est le premier cordon, oui. Il est au cours de 4 ombre, tu vois. Alors l'un l'attache en bas, l'autre l'attache en haut. Vous pensez que les attaches de tout en passant de l'autre parce qu'ils peuvent foutre le corps. C'est simplement une question de bon sens, simplement pour que ça tienne. On va commencer les cordons. Oui, mais la cape était faite pour protéger le front de l'animal qui tirait. Parce que les courroies qui le faisaient tirer passaient sur la cape et ça l'empêchait d'être blessé par les courroies. Il faut que j'y passe dessous là. Et en général, il y a beaucoup de fermes pour mettre les capes neuves pour aller chercher la bateuse. Ah, les bateuses. Ah oui, 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 oui. Ah, des capes neuves et puis des guillons neufs. Voilà. Il faut aller chercher les bateuses. C'est une question de fierté. Le but, c'est de dépâter le voisin. Voilà. Voilà, le premier. Une cabine égoutue, il faudrait en faire une autre immédiatement. Il y avait pas de saison. Il faut pas trouver les doigts plus. C'est tout le temps la même taille. Oui, 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 oui. C'est pas pour le vache ou pour le beuse. Ah oui, 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 oui. Et puis le modèle, c'est tout le temps la même échelle. C'est une échelle, il y avait pas de... Puis quand ils étaient neuves, on les mettait sur la tête des bœufs. Puis quand ils commençaient à les utiliser, on les passait sur les chatrons. Contre ça, quoi, les... Sur les jeunes, oui. Sur les jeunes. Jusqu'en 55, j'avais encore deux bœufs. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. En 55, oui. D'habitude, je le passe en-dessus, là. Ça va tout sur le milieu dernier, il faut que je le passe en-dessous. Oui, là, on va le sortir, maintenant. Et voilà. Ça n'a plus besoin de l'échelle qu'il y a à prendre. Non. Bon, mais maintenant, on va défaire notre nœud. Le nœud des deux côtés. Faut tirer dessus comme un voleur. On va être en train de serrer les cordons, quoi, parce qu'elle est un peu trop large. Puis elle ressemble au rien. Voilà. Je vais nouer les cordons pour les empêcher de se défaire, quoi. C'est pour que ça se trouve bien dans le milieu, pour passer la courroie. Elle tient la cape. Les courroies passent entre les deux, nœuds, voilà. Voilà. Quand on s'en servait, on les mettait directement comme ça, sans plus que ça. Mais les bœufs, toute la journée, à tirer dessus. Les couroies faisaient leur place. Toute la journée, je lui dis là-dessus, quoi, les couroies faisaient leur place. C'était fini. Le soir, elle était impeccable. Donc ça, ça va sur la tête pour protéger la tête. La tête du bœuf, quoi. Voilà. Alors ça, c'est un jour avec courbe. Le courbe, oui. Alors la courbe se met comme ça. On met le cordet dans la courbe. Et un deuxième cordet derrière. Dans le temps qu'on travaillait les bœufs, quoi. Des cordets, on en passait une vingtaine par an. On les prenait tous dans les bois aussi, hein. On allait chercher des petits pieds de chêne qui étaient un peu plus gros que ça dans le bois. Maintenant, on n'en trouve plus. Et puis voilà ce qu'on faisait. On les passait dans le feu. On commençait par le petit bout. Chut ! Et puis on les... On les tortillait tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'au bout. L'idée, c'est de le chauffer. Voilà. Quand on faisait le pain, on mettait ça dans le four. C'était fait en chêne, en pied de chêne, ou bien du châtaignier, ou ce qu'on trouvait, quoi. Et le tortillé, là. Un peu drôle. Elle n'est pas. Elle est dure, là, oui. Il y en a une. Elle ne passe pas. Ah ben, on pouvait le faire sur pied, mais ça se faisait pas si bien. Non, il va mieux les chauffer. Du chêne pour faire ça, les cordets. Des jeunes chênes. Ou du boulot. Le boulot va bien aussi. Il est doux, le boulot. C'est le Louis qui m'a appris à faire ça. D'abord, ça ne va pas le faire non plus, moi, en état gamin. Mais après, bon, ça va. Chacun fait son travail, là. Et le livre cassé, ça ne m'étonnerait pas. Un cassant. Un cassant. Ça cassait la longue. Mais c'était dur. Et puis, les bœufs ou les vaches, ça leur donnait un à-coup. Et bien, ils sentaient pas. C'est le machin qu'ils prenaient. Le cordet qu'ils prenaient tout. La secousse. T'y crêtu. T'y crêtu qu'ils vont y arriver. Ah oui. Il va être juste. Pareil, au même endroit. Derrière. Derrière. Derrière, oui. Ah, bulle tes dents, ce rond-là. Oh. Appelle-le vraiment. Voilà. Il n'y a pas de la différence avec l'autre, les gars. Ben non. C'est le déto passé dans le machin, ça sera le même. Oui. C'est le déto passé dans le... Dans la forme. Dans la forme, oui. Dans la forme, oui. ... ... ... ... ... ... ...